Hola, on se retrouve aujourd'hui un tout petit peu en retard par rapport au 25 décembre, je suis d'accord mais pour voir un peu les cadeaux que j'ai eu à Noël On roule ! Musique Alors on va commencer avec les DVD sauf que comme je suis entre temps rentrée à Nîmes il y a une partie des DVD que j'ai ramené là-bas donc je ne les ai pas tout de suite avec moi donc on va commencer d'abord par ma mamie Aïe Robo Hogan parce que ce film est génial et que c'est tout quoi, il est sorti en DVD donc autant l'acheter en cas de vol ensuite pour les autres DVD j'ai acheté, enfin j'ai commandé parce qu'il date un peu les DVD j'ai acheté un DVD de Chevalier dont je vous avais parlé l'année dernière dans mes vidéos de mes favoris de février il me semble où je vous parle du prénom William et tout, enfin voilà si vous voulez ce sera que je ne veux pas donc j'ai acheté le DVD de Chevalier et ensuite j'ai acheté le DVD de Jane donc qui est un peu l'histoire, la vraie histoire, pour le coup cette fois pas une histoire de ses bouquins mais la vraie histoire de l'auteur Jane Austen donc voilà je crois que c'est tout ce que j'avais commandé au niveau des DVD non, j'ai complètement oublié de parler du film Bajira Oma Stani qui est un film Bollywood donc avec Deepika Padukone, Ranveer Singh et Priyanka Chopra et je l'ai déjà en DVD mais genre DVD que j'ai acheté dans un magasin indien quoi là il est disponible partout, Cultura, Fnac, enfin moi je l'ai acheté à Fnac, j'imagine qu'il est aussi à Cultura dans vos magasins audiovisuels donc magnifique l'histoire d'amour et puis les décors, c'est le même réalisateur que Death Das qui est mon film préféré, magnifique, s'il vous plaît voyez-le une boîte comme ceci donc qui vient de chez Maison Jumont donc avec des petits des petits motifs comme ça, coquillages, enfin moi ça me fait penser à des coquillages dorés comme ça et donc quand on l'ouvre, on a une paire de boucles d'oreilles que j'ai eu aussi à Noël et ensuite quand on l'ouvre, on a donc la partie rangement et à l'intérieur, vous savez comme toutes les boîtes et bijoux, on peut l'enlever et il y a un deuxième étage en dessous où vous pouvez mettre ce que vous voulez donc voilà justement pour les bijoux, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la boîte à bijoux ? alors j'ai lu ce collier donc juste ici comme ceci avec donc mon prénom mon 1, mon prénom écrit juste dessus donc tout doré comme ça j'aime bien parce que c'est simple, ça fait juste un petit trait quand j'étais toute petite, vous savez à une époque et là vous allez absolument pas comprendre comment je parle Didel avait sorti des petits colliers, c'était des rectangles voilà, et avec une petite pierre de couleur en fonction du mois de naissance ou un truc comme ça et j'aimais trop, alors c'était mon grand-père qui m'en avait acheté un pour mon anniversaire et j'aimais trop et du coup ça m'y a su penser voilà, donc ça cette fois c'est mon parrain qui me l'a offert deuxième bijou on va dire donc cette fois ça vient de chez... ah je vous ai pas dit d'où ça vient ça vient de mon... bah mon collier prénom mais je sais plus exactement où ça vient donc là ça vient de chez Laure et vous et ce n'est pas de Laure donc on a ces boucles d'oreilles là en argent donc juste comme ça donc qui mélangent des formes un peu plus ovales et puis vous savez des petites bandes comme ça là donc très sympa on passe à l'avant-dernière partie qui est donc les livres parce que il y a... quoi deux ans ? un truc comme ça j'ai décidé de... bah en fait j'ai jamais été quelqu'un qui le lit vraiment beaucoup et euh... à part les Percy Jackson et donc du coup les héros le lâmpent aussi mais j'ai jamais été quelqu'un qui le lit vraiment beaucoup après en cours vers la... vers la... le lycée le lycée j'ai enfin... ils nous ont enfin proposé des livres cool à lire que j'ai aimé genre Candide et j'ai trop aimé du coup euh... je me suis dit bah t'as qu'à tenter de lire d'autres livres et du coup avant je savais pas quand j'allais dans le magasin je savais pas comment choisir un livre avec tous les livres qu'il y a les DVD tu peux choisir par rapport aux acteurs ou parce que t'as vu une bande annonce ou parce que t'as vu le film quoi ça prend deux heures de ta vie un bouquin ça prend plus que deux heures donc euh... c'était en mode oh comment... comment choisir ? et puis au fur et à mesure j'en ai acheté quelques-uns machin et du coup maintenant j'en ai plein à lire et euh... et j'en achète encore alors que je suis complètement en retard donc bref des bouquins j'en ai quatre donc il y en a deux qui ont été offerts par par une amie de ma mère et les deux autres c'est moi qui les voulais donc on va commencer par les deux qui ont été offerts donc on a euh... les vestiges du jour qui est de Kazuo Ishiburo jugez pas sa pronunciation d'accord euh... donc juste ici donc c'est euh... une histoire de... ça se passe dans les années 30 euh... et donc c'est avec euh... des majordomes, des gouvernantes un paladin, un abbey quoi donc j'ai pas encore lu mais euh... celui-là j'ai hâte de lire en plus enfin... ça va avec les petits quoi donc... enfin... ça m'arrive parce que le prochain c'est pour ça que je me dis celui-là il est petit ça m'arrive le prochain il y a deux prochains enfin bref le prochain est un contient de George Eliot il s'appelle Middlemarch et il fait cette taille c'est-à-dire qu'il fait mille et quelques pages et euh... c'est critique hein hein vous ne vas pas se mentir c'est quand même critique donc euh... ça c'est quelque chose qui se passe toujours pareil en Angleterre parce que en fait j'adore tout ce qui se passe les bouquets en Angleterre genre euh... moi je dis chez les riches parce que comme ça ça m'évite de m'amuser à chercher genre euh... aristocratie bourgeoisie ou... chez les riches donc euh... en Angleterre et donc c'est l'histoire de deux mariages donc euh... le mariage de Dorothéa et euh... le mariage de Lydgate et donc euh... chacun avec euh... les mauvaises personnes et du coup euh... ça entraîne les situations enfin bref j'ai pas entendu donc je peux pas vraiment bien pour le résumer mais euh... voilà on va s'amuser hein faut que j'ai le temps troisième bouquin c'est donc euh... c'est donc un livre de Voltaire parce que je vous ai dit j'ai bien aimé euh... Candide et j'ai du lire deux fois sur deux années différentes Micromégas donc voilà je me retrouve avec du Voltaire mais cette fois c'est moi qui l'ai voulu et donc c'est euh... c'est l'ingénue donc j'ai commencé à le lire enfin j'ai commencé euh... un soir quoi euh... je crois j'ai même pas lu le marque la base je... 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 voilà voilà donc Voltaire l'ingénue euh... classique il y en a certainement beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà lu en cours moi non j'ai pas eu... j'ai presque envie de dire la chance de l'ir en cours donc euh... je l'ai acheté quatrième et dernier livre et avant dernier produit euh... enfin cadeau euh... euh... deuxième pardon euh... deuxième gros livre de euh... je vais dire de cette catégorie oui si vous voulez donc c'est le livre de l'intégrale de Narnia qui fait donc aussi euh... mille et quelques pages et qui est écrit aussi petit que l'autre donc euh... ça va être bon aussi euh... mais voilà euh... je sais pas si je vous en ai déjà parlé peut-être comme ça un peu de temps en temps dans les vidéos si vous avez vu ma dernière vidéo avec Natacha vous avez vu la référence à M.C.Tunius euh... sur Instagram aussi euh... des fois je poste des petites phrases qui viennent de Narnia ou euh... voilà un de mes films préférés de... de ma vie c'est Narnia donc... allez et si je voulais aller vivre dans un autre univers ça serait Narnia vous pouvez me proposer ce que vous voulez n'importe quel autre univers genre même Harry Potter ou... vous m'avez pas aussi dire que ça ouais je choisi Narnia donc... et j'ai épousé James je vous le rappelle et Ben aussi c'est à dire Caspion alors bref voilà c'est euh... Narnia c'était des années en fait que je veux le lire ça fait vraiment des années et des années mais comme j'étais pas quelqu'un qui lisait le plus gros quelqu'un que j'avais lu jusqu'à présent avant un autre que j'ai lu l'année dernière dont je vous ai aussi parlé en vidéo c'était Harry Potter 7 en sachant que j'ai pas lu tous les Harry Potter d'avant j'ai juste lu le site parce que j'avais la flemme d'attendre le film donc je l'ai lu la logique et donc euh... voilà celui-là aussi j'ai hâte de le lire mais ça va être short parce que j'ai deux bouquins enfin bon deux bouquins, deux mille pages ça va être marrant et le dernier cadeau qui est un truc qu'en fait j'ai acheté genre pendant la semaine de vacances et que vous m'avez déjà vu porter c'est cette veste magnifique c'est de la fausse fourrure c'était à 15€ chez Pinky que j'adore c'est juste trop 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 doux et genre je pensais pas que c'était mon genre les vestes en fourrure genre mais celle-là j'ai craqué en plus je voulais une veste je voulais une veste rouge j'ai un blouson en cuir rouge et je l'adore c'est mon préféré et euh... et voilà je sais pas je trouvais que c'était cool j'aimais bien donc euh... cette veste de chez Pinky voilà donc voilà c'est tout pour les cadeaux que j'ai eu cette année à Noël j'étais beaucoup plus inspirée que l'année dernière l'année dernière vraiment j'avais pas d'idée je pense pas que je vous ai pas fait de vidéo d'ailleurs je sais même plus ce que j'ai eu l'année dernière j'ai eu deux livres je sais même plus faire deux évidemment j'ai eu deux livres pareil de la même amie collègue de ma mère euh... et ensuite euh... je sais plus vraiment ce que j'ai eu ah et dans le cadeau j'ai eu aussi cette année j'ai eu un petit euh... vous savez les light euh... light euh... letterbox vous savez les trucs où on met les bonjour me faire une photo que j'ai déjà posté sur instagram d'ailleurs suivez moi sur instagram euh... jour me faire une photo parce que j'ai un nouveau logiciel de montage enfin c'est le même mais j'ai juste fait la mise à jour que je devais faire depuis très longtemps et donc maintenant je peux mettre des photos en même temps que je parle j'ai plus obligé de couper et de... voilà on va considérer que c'est aussi un cadeau d'oeil on se fait des bisous et je vous dis à la prochaine gros bruit genre pourri voilà oh 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 Sous-titrage ST' 501